En Ile-de-France, dans le milieu urbain très dense de la Seine-Saint-Denis, l'initiative a été lancée par les habitants d'un quartier cité de la ville de Stain. En juin 2013 est inauguré le jardin partagé du Moulin-Neuf. Il est co-géré par l'Association amicale des locataires CNL et par le lieu d'écoute et de rencontre, un service de la ville de Stain. De par son passé industriel, les sols du département connaissent un fort taux de pollution rendant difficile une culture de la terre saine et pérenne. Originaire du Maghreb et d'Afrique sahélienne et subsaharienne, les jardinières sont ainsi contraintes de pratiquer une agriculture hors sol, une expérience nouvelle pour ces femmes habituées dans leur pays d'origine, aux travaux dans les champs. J'ai pas d'autres expériences de jardin partagé, j'en ai vu, on en a visité pas mal. Et puis l'idée aussi nous a fait pourquoi on n'en ferait pas nous dans notre site. Voilà, avec les bailleurs, on s'est mis ensemble et puis c'est parti de cela. Ça s'est déroulé en faisant des réunions, beaucoup de réunions en amont, en invitant les locataires, surtout en particulier les femmes, parce que les hommes d'ici, ils ne sont pas tellement partants sur ces gens de souche. Une certaine effervescence grandit au pied du Moulin-Neuf. Les jardinières ont fait le choix commun de collectiviser les parcelles. Chacune participe selon ses disponibilités. C'est à la deuxième réunion qu'on a eue, qu'on a fait à prendre part, à dire qu'il fallait qu'on se s'inde en six pour pouvoir occuper un bac par six personnes. Donc chaque groupe de six personnes, il y avait un responsable. Donc c'est mieux quand il y a des affinités, ça fait moins de complications et il y a beaucoup plus d'ententes et il y a moins de querelles déjà. C'est pour cela que ça a assez réussi cet été quand même. Moi, je viens tous les jours, là, le matin et le soir. Vraiment, j'adore ça. Même il n'y a rien à faire, tous les jours, même les gardiens. Il m'a dit, Mme Boukira, tous les jours, il est là. J'ai fait un petit tour, après j'ai montré. Ce matin, j'ai passé, j'ai dormi un petit peu la terre, j'ai regardé la salade qui commence à pousser. Les jardinières ont bénéficié du soutien de l'association Le Sens de l'humus, dont l'objectif est de transmettre un savoir-faire en matière d'agriculture biologique. Cette aide, ajoutée à leur propre expérience, leur permet de faire pousser à la fois des produits locaux et tropicaux. Les difficultés, c'est parce qu'on ne savait pas quoi planter, et on ne connaissait pas trop qu'est-ce qu'il faut planter là et qu'est-ce qu'il faut planter dans le bac. Le sol est pollué, on préfère mettre les tomates parce que les tomates poussent en dehors de la terre. Il y a une dame qui vient chaque semaine, chaque semaine, tous les 15 jours. Il m'a montré comment faire, on a dit, pendant l'hiver, c'est les sous qu'on doit la mettre. On ne vient planter encore les sous chinois, sous français, carottes et poivrons. Mais c'est bien poussé. Vraiment, cette année-là, c'est l'année dernière. On a bien poussé tout, qu'on a planté. Il y a beaucoup d'eau déjà, la terre est libre. Comme c'est la première année qu'on a planté, ça pousse très très bien. On a mangé les pouvailles. On a mangé, on a bien mangé. Les citronnes aussi. Surtout les citronnes. On a mangé, c'est vrai. Depuis un an maintenant, ce jardin rassemble mères, enfants et grands-parents autour d'un plaisir commun. Nous sommes très contents d'avoir ce jardin partagé. C'est la joie de venir tous les après-midi que tu es, échanger des idées. C'est comme une famille. Nous tous, on se connaît déjà, mais encore les jardins, ça nous a encore procès plus. Avec le combat, maintenant c'est ma voisine, on se concrète là, on parle, on rigole, même j'ai des graines plus, je les donne, on partage, il n'y a pas de problème. On a tous regroupé et puis partagé lesquels qui voulaient prendre les poireaux, lesquels qui voulaient prendre... Donc on a fait moitié, moitié pour pouvoir satisfaire le goût de chacun. Je parle, oui, avec mes copines, mes amis, oui. Même au téléphone, je parle. Je dis que maintenant on a des jardins. Même à nos amis qui sont loin d'ici, nos frères, nos soeurs, quand dans nos causeries, on n'est pas de ça. On a des jardins. Il m'a apporté beaucoup. Quand je plante mes légumes, j'ai des légumes, je les cultive, j'allais faire la cuisine à la maison. Comme ça, je ne vais pas assister au marché. Avec de nouveaux arrivants et l'installation d'équipements, l'évolution du jardin traduit l'engouement de celles et ceux qui s'y investissent. le changement. C'est surtout l'emplacement des bacs. Parce que avec tout ce qu'ils jettent là-haut, ils jettent de tout. Tout, tout, tout. Deux fois, quand on vient, on ramasse au moins trois sacs de poubelles, des yaourts. Là, on vient de jeter les couches périodiques, du pain. Tout ce qu'ils mangent, ils ne jettent pas. Voilà. On a pris rendez-vous, nous sommes allés les voir. On n'a rien à faire. À chaque fois qu'on vient, il y a toujours des poubelles. Pour moi, ça, les bacs se passent. C'est trop petit. C'est trop petit. Moi, je me souviens bien qu'ils rajoutent encore. Parce qu'on aime bien de planter beaucoup de choses. Avant, on n'avait pas la cabane. Maintenant, on a la cabane. Donc, on pourra conserver nos légumes. Et à la longue, on aimerait bien les faire sécher, avoir nos propres graines, garder un fruit de chaque bac. Comme ça, les graines, là où on aille les acheter, on pourra les retrouver pour reproduire. Je suis satisfaite du fait que l'idée quand même partait de rien et qu'avoir ce résultat-là, c'est tout un plaisir. Vous avez vu, les mamans sont toujours aptes et ils aiment bien le point. Sincèrement, ils l'ont adopté. Ça donne une ambiance. Il y a des gens qui viennent prendre leur goûter là. Cette année aussi, il y a aussi le projet que j'ai oublié. Il y aura quand même l'école maternelle qui va travailler avec nous. On va leur donner un bac pour que les enfants viennent aussi commencer déjà à apprendre la valeur du potager. Donc, ils viendront aussi planter leurs légumes avec nous ici. C'est notre futur projet aussi. Pour le moment, l'expérience du jardin partagé du moule à neuf s'avère positive. La production est bonne, le lien entre les habitants trouve une nouvelle place aux exprimés et son action s'élargit en touchant un nouveau public, celui des écoles maternelles. Afin de s'inscrire dans un projet durable, la prochaine étape pour l'équipe des jardinières pourrait être celle de réfléchir aux moyens d'acquérir plus d'autonomie dans la gestion de leur jardin. d'acquérir plus d'autonomie pour l'équipe des jardinières pour l'équipe des jardinières pour l'équipe des jardinières pour l'équipe des jardinières